bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de papa gaming donc aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'ai pas mal parcouru cet été et que je continue encore de pas mal jouer donc à tous les amateurs de sim city à l'époque parce que moi sim city c'est le premier city builder que j'ai connu j'ai découvert city skyline sur ps4 bien sûr il est sorti sur pc moi c'est sur ps4 que je l'ai découvert donc ce city builder qui est tout à fait excellent je trouve qu'il est vraiment sympathique d'ailleurs je l'ai tellement aimé chose très rare j'ai acheté un dlc dématérialisé donc le natural disaster donc qui rajoute les les catastrophes et j'ai vraiment pas mal joué à ce jeu donc je voudrais vous vous le faire découvrir un peu pour ceux qui connaissent pas je trouve qu'il est vraiment excellent passe c'est pas si compliqué ça a l'air compliqué ce genre de jeu mais franchement c'est assez sympa alors bien sûr le désastre ça rajoute un petit peu de piment parce que juste construire sa ville c'est vachement sympa tu as des objectifs tu as des monuments à débloquer tu as tout un tas de trucs qui peuvent te motiver mais au bout d'un moment tu peux tourner en rond quand même même si tu as différentes maps différents objectifs que tu peux toi même te fixer ou pas mais j'ai vraiment bien aimé ce jeu donc aujourd'hui je voudrais proposer un petit gameplay donc avec entre guillemets comment bien démarrer sa ville enfin truc classique et essayer de trouver j'ai eu une petite idée peut-être pour gagner pas mal de pognon donc on va voir si ça marche et une structure qui vous fait gagner à tous les coups donc on va voir si j'arrive à faire ça en un temps limité je vais pas non plus faire une ville gigantex ça prend des heures donc voilà le petit city skyline que je tenais à mettre au goût du jour aussi parce que il va rentrer dans l'actualité puisqu'il ya le 2 qui va sortir malheureusement pour moi il sort sur pc et ps5 et non pas sur la ps4 ce qui est très dommage parce qu'il a l'air assez sympathique beaucoup plus poussé graphiquement dans le détail et tout c'est un peu dommage je trouve mais bon faut croire que la ps4 c'est terminé pour pour l'éditeur de city skyline donc vraiment pour moi un des meilleurs alors je les connais pas tous mais c'est pour moi c'est un des meilleurs city builder facile à prendre en main je vais vous montrer pourquoi il est facile à prendre en main au cours de ce gameplay voilà à tout de suite voilà comment se présente city skyline on a une couverture qui présente une ville où l'on voit un avion c'est qu'on aura des aéroports on voit la ville qui est extrêmement bien décoré qu'un rond point une fontaine on a des immeubles en construction je veux dire là on sait à quoi on a à faire pas de souci on voit aussi que le jeu peut se jouer de nuit comme de jour avec un cycle jour nuit qui présente les villes sous leur meilleur jour donc on peut construire la ville de ses rêves voilà tout simplement à l'intérieur du jeu il n'y a rien voilà pour cette brève présentation aussi futile qu'inutile allez rendez vous dans allez c'est parti les amis on va mettre le jeu en pause parce qu'il faut s'organiser un petit peu avant de démarrer dans city skyline donc j'ai pris une carte de base les objectifs de cette vidéo savait de vous présenter de vous présenter comment fonctionne le jeu en règle générale c'est un jeu très intéressant qui peut être extrêmement complexe il ya des modeurs même sur pc qui font des villes quasi réaliste et je vous présentez le jeu comment s'amuser avec bien sûr il ya le 2 qui va arriver et tout mais c'est pas grave donc et je vais aussi essayer une technique que j'ai déjà fait peu que j'ai j'espère va me permettre de gagner beaucoup d'argent dans le jeu donc nous verrons ceci dans un premier temps on va on va commencer par faire une route alors voilà c'est assez facile de jouer même sans la sans la souris je vais faire de vous voyez ça c'est une connexion entrantes et sortantes je vais faire deux routes à peu près de même longueur voilà donc le jeu me permet de zoner ça joue vraiment comme sim city tout d'abord il faut gérer l'eau donc l'approvisionnement en eau voyez la rivière est comme ça moi je vais prendre l'eau ici je vais rejeter les égouts par ici voilà il vaut mieux pas aspirer l'eau des égouts et on va relier ça à la ville ma ville est là bas il faut que j'aille juste donc l'approvisionnement en eau de ma ville est presque bon sauf que je n'ai pas d'électricité on va commencer avec une petite centrale à charbon je vais mettre ici et il va falloir que je relier l'électricité à cette machine qui permet d'évacuer les égouts on va dire pour rester poli on va dire ce sont des égouts on va appeler ça comme ça c'est un peu la merde du jeu vous verrez donc là il faut que j'établisse la structure de ma vie donc on va essayer de trouver une structure super efficiente le but c'est vraiment de trouver la structure la plus efficace possible de donner une forme alors regardez j'ai un budget à tenir aussi je peux pas non plus faire le fou complet donc on va on va essayer d'établir un début de à début de structure un début de structure pour les rouges pas obligé de les faire droit je peux les faire aussi courbe par exemple on va faire ça on va arriver ça ici voilà alors c'est vraiment pour faire la forme la plus efficace possible mais bien entendu il existe énormément de solutions faire des choses plus ou moins sympathiques j'essaie de faire des formes un petit peu arrondies pour sortir de la normale mais en même temps on verra que ce sera efficace c'est à peu près pas mal sauf que je viens de bousiller mon fil électrique et j'en ai besoin on va passer par là voilà maintenant on va faire un petit peu de zonage donc de ce côté ça sera ma zone industrielle alors là c'est une petite zone industrielle parce que là j'ai plus que 21000 et j'ai quand même mangé pas mal de budget si on arrive à zéro évidemment on a perdu on peut faire des empreintes en fait ça va pas nous mener bien loin là ce sera ma petite zone industrielle je crée une zone là j'aurai une zone commerciale on va dire à partir de là comme ça et ma zone industrielle effectivement comme ça comme ça voilà donc ma ville est bien partie je la lance alors il y a trois vitesses là je me lance en vitesse 3 on va voir si les habitants vont arriver oui regardez ça commence à construire donc là ça commence par les habitations je perds de l'argent je perds 838 dollars par semaine et alors bien sûr j'ai un outil pour manager les impôts mais là je ne peux pas les changer je peux faire je peux régler les budgets je peux faire des impôts alors ça a l'air compliqué comme ça et vous allez voir ça va ça va avancer tout seul ça va avancer tout seul alors pourquoi n'ont-ils pas d'électricité vérifions ils sont pas loin ils ont de l'électricité ça y est c'est relié donc là j'ai une très grosse demande en habitation donc je vais je vais satisfaire cette demande il n'y a aucun problème on va continuer à construire comme ça j'essaie de faire une ville un petit peu stylée ça change des villes toutes droites tout droite qu'on a l'habitude de voir voilà donc là ouais ça me paraît cet angle là il ne me paraît pas très cool alors je vais le refaire ouais c'est mieux je construis des routes je vais zoner évidemment alors je vais zoner de façon à ce que ça soit tout à fait sympathique normalement s'il y a un habitant qui manque d'eau ou tout autre chose je le saurais il me le fera savoir donc on a déjà de l'industrie qui est en train de s'installer là c'est pareil donc je pense que je vais avoir une grosse demande en industrie donc ce que je vais faire je vais aussi construire une route qui va aller tout autour de ma zone industrielle de cette façon là pourquoi il ne veut pas ah j'ai pas assez de fric ah oui j'ai dépensé beaucoup d'argent là donc il faut que je fasse très attention parce que je perds du fric là et je vais faire banque coûte même si ça continue alors vous savez quoi on va baisser le budget de l'électricité et de l'eau alors peut-être que je suis allé un peu vite dans le développement de ma ville on va croiser les doigts sinon je vais faire un emprunt bon là ça ne va pas du tout j'ai fait une trop grosse coupure budgétaire dans le budget de l'eau on va se mettre à 70 regardons si tout va bien c'est bon je perds encore du fric mais j'ai des habitants qui arrivent les habitants continuent d'arriver et j'aimerais bien qu'il y ait du fric qui rentre un peu là parce que je vais être dans la merde mais c'est un tout petit peu le budget jusqu'à 60 ça passe ça passe toujours il faut que les habitants arrivent il faut que ça continue j'ai les entreprises qui s'installent et qui construisent regarde bien on ne sait pas trop ce qu'ils construisent mais hop ça m'a l'air assez dynamique ah je commence à regagner de l'argent ça y est je suis dans le positif je commence là je gagne 79 dollars je vais peut-être pouvoir rembourser mon négatif et finir cette petite route allez je reviens je reviens dans le positif 300 habitants quasiment oh là là je me mets à gagner des sous allez on va faire on va finir cette route pourquoi ça me coûte si cher il faut combien ? 680 ah oui je ne les ai pas du tout on va attendre d'avoir 880 je pense que ça va le faire allez j'ai fait la route j'ai fait la route qui m'était nécessaire pour aller jusque là on va finir le zonage de la zone industrielle voilà on en met carrément jusque là pas de soucis pour le zonage de la zone industrielle ça a l'air de se développer la demande d'un habitant est toujours pas mal ah j'ai franchi un peu un premier palier donc là je peux mettre les impôts allez je vais les mettre à 14% histoire de gonfler mon budget j'ai ma ville qui grandit alors on va voir j'ai encore des emplacements pour construire mais il va falloir songer à s'étendre à s'étendre donc on va continuer par là alors pour ma stratégie alors attendez pour ma stratégie pour gagner beaucoup de sous il me faudrait 2600 habitants donc il va falloir que j'arrive à faire grandir cette ville jusqu'à 2600 habitants vous verrez pourquoi par la suite donc là j'ai un petit problème d'électricité donc apparemment je manque d'électricité donc là ce qu'il faut que je fasse c'est tout simplement que j'augmente mon budget électricité que j'avais pas mal coupé on va le mettre à 80% je vais mettre l'eau à 70% donc ça c'est des trucs que tu fais surtout au début voilà l'eau là où on voit les barres là voilà qui remonte l'électricité parfait c'est parti alors j'ai un petit problème de poubelle alors on va redéfinir encore des zones d'habitation on va avoir encore plus d'habitants voilà cette partie est-ce que j'ai de l'eau de sous donc ma ville pour le moment ne se développe pas trop mal là je vous dis il faut vraiment ces 2600 habitants pour réussir à réussir mon challenge alors là j'ai un problème d'impôt les gens sont pas contents les impôts sont trop forts sur l'industrie on va se mettre à 13 voilà c'est bon ça ne râle plus j'ai de la demande en industrie et j'ai de la demande en habitation donc il faut vraiment que j'arrive à ces 2600 habitants ah un problème d'électricité à résoudre bon on va monter le budget à 100% voilà et on va faire pareil pour l'eau on va pas courir de risque voilà normalement ça devrait rentrer dans l'ordre euh non vous voyez si vous voulez vous développer vous pouvez toujours acheter des tuiles autour voilà donc ça ça viendra par la suite pour le moment ce n'est pas une possibilité que j'ai j'ai un petit problème d'ordure ici donc qu'est-ce qu'on fait on achète de l'électricité ou pas je suis un peu juste donc je vais remettre une centrale enfin une centrale une éolienne voilà peut-être une petite décharge ça coûte 4000 j'ai pas les moyens allez il faut que ma ville se développe jusqu'à 2600 habitants pour utiliser la petite astuce magnifique alors 1400 voilà ça m'offre 1400 habitants ça m'offre accès à tout un tas d'options supplémentaires que je n'avais pas jusque là donc on en profite on en profite bien est-ce que j'ai le réseau d'eau suffisamment développé là oui l'électricité on est bon on est bon on est bon ma centrale elle manque de charbon il n'y a plus de charbon dedans donc il faut attendre d'être livré en fait en fin de compte j'ai une bonne demande à peu près dans tous les domaines ah j'ai un problème de feu donc là il faut que je fasse une petite brigade de pompiers qui pourrait être fort utile dans cette zone on va les mettre ici parce que là vous voyez j'ai une maison qui est en train de flamber et ça serait bien que les pompiers viennent donc ils arrivent ouais c'est cool allez éteindre moi ça les gars éteignez-moi ce feu voilà c'est bon la maison est sauvée je pense que là c'était nécessaire de faire ça c'est assez dynamique ça construit ça construit ça construit là-bas aussi zone commerciale en pleine évolution je pense que je vais avoir besoin d'agrandir ma zone industrielle on continue à faire un quartier un quartier comme ça un quartier parfaitement équilibré non on ne va pas se relier à l'autoroute voilà ça c'est du zonage on va se rajouter des petites voies de communication par exemple de là à là là désolé là là alors attendu il faut des lignes droite voilà c'est parfait désolé pour le zonage hop alors j'ai peut-être des fils qui ne servent plus à rien maintenant que je vais pouvoir virer comme par exemple celui-là 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 pareil là qui ne servent plus à rien alors bien sûr ça va créer du bordel dans mon zonage dans mon zonage donc je vais reboucher les trous ainsi créés je ne pense pas que j'en ai laissé là petit problème d'eau ben oui forcément quand on se développe et petit problème de zonage là-bas voilà je pense que je peux être amené à développer ma zone commerciale aussi voilà donc là j'ai un problème je sais d'électricité ce qu'on va faire c'est qu'on va se brancher ici on va zoner du commercial puisqu'apparemment ils en veulent alors ils vont en avoir c'est parti en sucette on ne sait pas alors il y a énormément de choses qu'on peut faire dans le jeu on peut se spécialiser par quartier on peut on peut faire vraiment des trucs de malade si vous voulez je peux utiliser mon petit quartier là je peux créer un quartier dédié à l'agriculture à l'exploitation forestière il viendra les mines et le pétrole alors il existe il existe des tas de add-on merde j'ai un problème de feu là et moi j'ai acheté celui qui permet d'avoir les catastrophes qui est pas mal donc là j'ai un problème de voleurs donc on va mettre un petit commissariat dans le coin là par exemple là il peut être pas mal ma ville se développe bien elle est à 2600 habitants on va tenter on va tenter quelque chose alors j'aurais bien voulu déplacer ça ah oui d'accord vider le camion pour une autre usine en fait si vous voulez je viens de me créer un emmerdement je viens de me créer un emmerdement donc ça je le mets là 1400 ouais je le vide je le vide ma décharge vous comprendrez pourquoi parce que les gens n'aiment pas du tout être à côté d'une décharge en règle générale c'est pas un truc qui les fait qui les fait vraiment kiffer vous voyez alors je vais vous montrer un exemple je vais faire des habitations autour autour de la décharge et les gens vont tomber malade voilà ils vont tomber malade ne vous inquiétez pas ce sera tout à fait normal et vous verrez ce qu'on peut faire pour les gens qui tombent malade justement putain mais il faut que ce soit en plein sur le trajet c'est quand même incroyable ah merde oh putain pas d'inquiétude tout est sous contrôle alors l'électricité on va rétablir l'électricité quand même de l'eau ils veulent de l'eau je t'en visite je t'en visite ... 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